Avez-vous déjà entendu parler de FATA 50 ans, les copains ? C'était en avril, mais c'est passé à la trappe parce qu'il se passe tellement de trucs qu'on ne peut pas parler de tout. Et des fois, il y en a qui meurent. Et il n'y a pas de journaliste qui vient pour traiter l'affaire avant un petit bout de temps, malheureusement. J'ai appris ça au travers d'un article de F2Souches sur Toulouse, le fléau des agressions à l'arme blanche. Les attaques au couteau semblent se multiplier, recrudescence de ces faits ou effet loupe de la surmédiatisation. Le problème, c'est pas que les gens meurent, c'est que c'est les médias qui en parlent trop. Mince ! Décryptage d'un phénomène visible mais difficile à quantifier. Elles font des centaines de blessés chaque année dans nos rues. Les agressions à l'arme blanche effrayent autant qu'elles choquent l'opinion publique. Le meurtre de Thomas dans un bal à Crépole en novembre. Ou celui d'un père de famille de Muray, tué par un ado de 15 ans début avril, en sont les funestes illustrations. On va lire l'affaire de Fata juste après. D'après l'INSEE qui a basé son rapport sur des enquêtes de victimation, 44 000 personnes ont été victimes d'agressions à l'arme blanche entre 2015 et 2017. Une note confidentielle de la Direction Nationale de la Police Judiciaire avance qu'en 2019, la totalité des actes terroristes ont été commis à l'aide d'une arme blanche, idem pour 58% des homicides liés aux rivalités entre bandes, phénomène préoccupant à Toulouse. Dans la ville rose, les blessures par arme blanche ne concernent pas seulement les quartiers sensibles, comme la place Antonios de Gaulle. Elles intervenaient encore récemment aux alentours de la gare Matabio. Depuis début 2024, une trentaine d'individus ont été appréhendés en possession d'armes blanches par la police municipale. Ce sujet est préoccupant, on ne le découvre pas, rappelle Emilion Esno, adjoint au maire en charge de la sécurité. Ce type d'attaque est souvent dû à des règlements de compte entre dealers ou vendeurs de cigarettes à la sauvette, ou des intimidations entre mineurs non accompagnés, et en centre-ville, les rixes entre marginaux constituent le gros du volume des affaires. Et du coup, là c'est l'affaire de Fata, on le voit avec son fils, qui joue je suppose à une borne d'arcade, non ? J'ai l'impression, on dirait qu'il conduit une sorte de petite voiture. Fata, 50 ans, a été tué le 5 avril par un adolescent de 15 ans à Muray. Cet ingénieur et père de famille devait épouser sa fiancée en mai. Ses proches sont anéantis. Il m'avait dit « Je finirai ma vie avec toi ». Quand je l'ai vu à la morgue, je lui ai dit « Je finirai ma vie sans toi en fait ». Fata et Cheynes devaient se marier au mois de mai. Mais le vendredi 5 avril, le futur époux est mort poignardé à la gorge sur le bitume d'une petite rue de Muray. Il avait 50 ans, 4 enfants et une future femme qu'il laisse aujourd'hui dans le plus profond des arrois. Entourée des frères et sœurs de ce corse installé en Haute-Garonne, elle attend de pouvoir l'inhumer samedi à Ajaccio, aux côtés de sa maman. Un homme calme et posé. C'était un homme calme et posé. Il a toujours tout fait pour tout le monde et surtout pour ses enfants qu'il aimait plus que tout. Ingénieur mécanicien, chez un sous-traitant d'Airbus, Fata avait terminé sa dernière pièce le 4 avril. Il était allé la livrer en main propre. Ses collègues de travail sont dévastés. Ils ont fait une minute de silence. Ce passionné de mécanique pratiquait avec bonheur le kitesurf. Les gens allaient vers lui et il faisait en sorte de leur rendre service, se souvient son grand frère. Vous imaginez, il n'hésitait pas à faire Toulouse-Nice pour me dépanner. Il a été élevé dans le bien avec des valeurs. Les futurs mariés fourmillaient de projets. On devait partir en vacances à l'étranger. Il allait s'installer avec moi à Paris, souffle Cheyness. Terrible décision, on n'allait surtout pas vous installer à Paris. On devait acheter un bien. Tout cela s'est évanoui. On est anéanti, résume la grande sœur de Fata. Voilà, le petit dernier d'une grande fratrie. Mon âme sœur. Le couple s'était rencontré via les réseaux sociaux. Un coup de foudre. Il était mon âme sœur. Je m'endormais au téléphone avec sa voix. Soutenu par son avocat, monsieur Julien Aubry, Cheyness se souvient du vendredi où elle a perdu sa moitié. Il m'a appelé vers 17h. Comme toujours, il me disait ce qu'il faisait. Il m'a dit « Attends, j'ai un truc à faire, je te rappelle. » Il ne m'a jamais rappelé. D'après ce que ses proches ont pu comprendre, Fata rentrait chez lui lorsqu'une altercation a eu lieu. Son ex-femme, son fils, le petit ami de son fils et le meurtrier étaient là. Ils avaient sorti les affaires de chez lui. Il a voulu récupérer ses biens. C'est alors qu'un adolescent de 15 ans s'est jeté sur lui et l'a poignardé à la gorge. Les sapeurs-pompiers et le savu n'ont rien pu faire pour sauver le père de famille. Un temps en fuite, l'auteur du coup mortel a fini par se rendre à la gendarmerie pour avouer son crime sanglant. Au meurtrier, Cheyness en est sûr. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Il faut qu'il paye le maximum, que sa conscience le travaille. En fin de semaine, elle prendra le même ferry que Fata en direction de la Corse. Leur dernier voyage ensemble. C'est tous les jours. Par exemple, là on est à Poitiers. Il y a un jeune de 17 ans qui s'est fait tuer. Un coup de couteau à la gorge lors d'un Euryx entre deux bandes à la fête foraine. Et j'ai fait des recherches, je n'arrive pas à trouver le nom de la victime. Mais a priori, le mec était connu des forces de police. Et c'est vraiment... C'est pas tous les jours. C'est plusieurs fois par jour. En ce moment, c'est plusieurs fois par jour. Un adolescent âgé de 17 ans a été tué d'un coup de couteau à la gorge dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une Euryx sur les parkings de la fête foraine de Poitiers à appris France Bleu Poitou de source concordante. Le jeune est décédé dans une altercation entre deux bandes aux alentours de minuit. La raison de cette Euryx est pour l'heure inconnue. La victime, prise en charge par les secours, est décédée un peu plus tard. Cinq personnes en garde à vue. Ce vendredi matin, cinq personnes ont été interpellées par les policiers de Poitiers et placées en garde à vue, dont le suspect principal concernant le coup de couteau mortel. Selon nos informations, les forces de l'ordre créent de possibles représailles. La victime était elle-même connue des services de justice. Un accident de vivre ensemble. L'humanité n'en parlera pas. Rix égale bataille communautaire. Charles Martel revient. Rix signifie agression très méchante d'un colon contre un autochtone. On devrait voir à chaque fois le visage de la victime et du suspect en face à face, comme aux Etats-Unis. Il fallait s'y attendre. Malheureusement, les fêtes foraines attirent souvent la racaille. Autrefois, c'était bon enfant, on y allait en famille. Les jours se suivent et se ressemblent. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager les commentaires. Ça aidera en référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !